Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu en dire, j'ai décidé de vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Donc petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne fais pas ça pour étaler ce que j'ai eu. Je fais ça avant tout pour partager avec vous, pour éventuellement vous donner des idées de cadeaux. Si vous avez un anniversaire prochainement ou quoi, que vous n'avez pas quoi offrir. Si ça peut vous donner des idées, c'est le top. Donc voilà, si jamais vous entendez un bruit de perceuse, ou de visseuse, je ne sais pas quel outil. C'est tout simplement mon chéri qui est dans la pièce à côté, qui est en train de mettre un peu les choses en place. Donc voilà. Donc écoutez, c'est parti, je vais commencer avec ce que mon beau frère m'a offert. Donc le petit frère à mon chéri, et il m'a offert cette magnifique plante. Donc voilà, je ne peux pas trop vous la montrer à mon chéri. Comme ça, mais voilà, c'est une orchidée, et elle est très très jolie. Voilà, je l'adore, elle est trop belle. Et en ce moment, elle est vers ma télé. Donc voilà. Ensuite, on reste dans les plantes, et de la part de mon chéri, donc le premier cadeau de la part de mon chéri, j'ai eu cette deuxième plante, donc c'est un ficus, enfin c'est ça, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà, donc c'est une plante comme ça en fait, et je l'appelais Groot, comme Groot. C'est Groot, donc Groot. Voilà, notre a pas de nom, mais celle-là s'appelle Groot. Donc voilà. Ensuite, de la part de ma meilleure amie, donc Estelle, elle m'a trop gâtée, en fait. Donc voilà. Donc tout d'abord, elle m'a offert ceci. Donc ceci, ce sont un peu des tupperware, mais en verre. Donc voilà, ça aide à réduire aussi les tupperware en plastique. Donc voilà, pour ce premier cadeau, je pourrais aller les ranger. Ensuite, elle m'a offert ceci, qui est juste canon. Et c'est, alors on a, hop, on prend là. Non, on tire pas parce que là, c'est brouillé. J'ai oublié que j'avais remis de tête, donc là, on ouvre. Et en fait, ça sert pour ranger les clés. Et si vous avez vu mon haul action, je sais pas s'il sera sorti quand cette vidéo sortira ou il sera encore sorti. Mais vous verrez dans mon haul action, je crois que je parle de mon haul action. Voilà, s'il est sorti, je vous mets sur le petit. Mais elle est trop trop belle. On sait pas encore laquelle on va mettre. Mais voilà, de toute façon, les deux vont nous servir. Ensuite, toujours de la part de ma meilleure amie, j'ai eu... Oui, une trousse comme ça, remplie de make-up. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près tout en allant assez vite. Une petite éponge. Un... What pour les sourcils ? Cherchez-moi. Il y a des pinceaux. Il y a... Un... Je crois que c'est encore pour les sourcils. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres liquide. Rouge à lèvres liquide mat. Rouge à lèvres classique. Encore des rouges à lèvres classiques. Deux, encore, rouges à lèvres liquide mat. De toute façon, je pense que je vous les représenterai sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Un petit baume à lèvres. Encore deux pinceaux. Là, c'est quoi ça ? C'est un correcteur en stick. Un correcteur en peau. Alors je pense que la marque, c'est ça. Mais je ne suis pas sûre. Voilà. Ensuite, il y a quoi là ? Encore un correcteur. Vous voyez, ce n'est même pas la même marque. Donc, ça doit être plusieurs marques dans une trouche. Je ne sais pas. Donc, un correcteur. Donc, autant dire que là, les correcteurs, j'en ai pour un moment. Un mascara. Ça tombe bien, je voulais changer. Je n'ai pas encore retrouvé les autres. Là, on a une base de teint. Donc, un photo finish. Un peu, un peu, pensé un peu à celle de chez Smashbox. Il y a ça qui est, je ne sais plus. Un concealer aussi. Donc, j'ai pas mal de concealer. Et après, c'est des palettes. Donc, je vais vous montrer. Donc, la trousse transparente. On prend pas mal de choses, on peut le voir. Donc, ça, c'est pratique. Niveau palette, on en a une petite comme ça. Et dedans, c'est pour les lèvres. Non, il n'y a pas de miroir. Mais voilà, c'est pour les lèvres. Petite palette lèvres. J'en avais pas, je crois. Ensuite, une palette. Donc, là, ce qui est bien, c'est que je peux vraiment enlever les packaging. Et je pourrais les chiquer surtout. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Tac. Alors, attendez. Hop. On enlève dans un sens ou bien l'autre. C'est une petite palette de fards à paupières. Mais c'est clairement des tons que j'adore utiliser. Donc, voilà. Ces trois-là, j'adore. Celui-là, il est trop joli. Celui-là, j'aurais peut-être un peu plus de mal. Peut-être un point de lumière avec celui-là. A voir. Mais voilà. Elle est cute. Elle est petite. Donc, pour remmener, ça va être top. Et ensuite, il y a deux un peu plus grandes palettes. Donc, voilà. J'arrive à sortir. Donc, il y a celle-ci. Vous voyez, les packaging sont tout noirs. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Et là, c'est une palette de correcteur. Donc, voilà. Vous avez tout, tout, tout. Vous avez le bleu. Le bleu, le rose, le... Voilà. Et j'ai mis mon doigt dedans comme une... Voilà. C'est parable. Hop. Donc, voilà. Je m'en suis mis de partout. Et j'en ai mis de mon pantalon. C'est parable. Bref, on s'en fiche. Et voilà. Donc, elle est trop jolie. Trop jolie, trop jolie, trop jolie. Et la dernière palette, c'est celle-ci. Et elle, je crois que c'est celle de phare à paupières. Une petite palette comme ça de phare à paupières. Pareil, avec que des tons que j'adore porter. Donc, honnêtement, là, elle a assuré. De toute façon, elle me connaît par cœur. Donc, voilà. Elle me connaît par cœur, par cœur, par cœur. Donc, voilà pour ma meilleure amie. Ensuite, je vais passer à ma petite Justine. Donc, celle-là, je lui fais des bisous. Je la remercie encore une fois. Alors, il y a une partie de son cadeau que je ne peux pas vous montrer. Voilà. Et le deuxième cadeau qu'elle m'a offert, c'est celui-ci. Donc, c'est un petit sac trop beau, avec un petit pompon comme ça. Voilà, des détails dorés. Comme ça, j'aime beaucoup. Qui vient de chez Jimeau. Voilà, si il y en a qui sont intéressés. Et donc, à l'intérieur, comme ça. Et je m'étais acheté un sac, justement, moi, pour mon anniversaire. De cadeau de moi à moi, je me suis acheté un sac que je vous ai mis en photo sur Instagram. Et du coup, elle m'a réoffert un sac. Donc, ce n'est pas grave. Voilà, quand je voudrais changer, je sais que le prochain que changerait. Ce sera sur celui-là que je partirai. Voilà, il est trop beau. Je l'adore. Ensuite, je vais passer à mon beau-frère. Donc, c'est-à-dire le grand-frère à mon chéri. Et il m'a offert cette serviette-là. Donc, voilà. Elle vient de... Je ne sais pas. C'est une 50 par 100. Et voilà, il m'a offert une petite serviette comme ça. Donc, ça nous en fera une de plus. Ensuite, de la part de ma tante. Donc, ma tante m'a offert... Donc, elle m'a donné une enveloppe. Et m'a offert des pâtes de fruits. Parce qu'elle sait que j'adore les pâtes de fruits. Voilà. Je ne les ai pas encore ouvertes, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas du tout encore ouvert. Mais j'adore ça, les pâtes de fruits. Et c'est top. Donc, voilà. Chaque année, avec ma tante, je le rends à ma petite boîte de pâtes de fruits. Voilà. Ensuite, de la part de ma mère, de mon chéri, et de ma sœur, j'ai eu une commode. Une nouvelle commode pour mon rangement de make-up. Donc, je vous mets une photo juste ici. Elle vient de chez Ikea. Donc, voilà. Je l'adore. Elle est trop belle. Et je vous ferai bientôt un rangement de make-up dessus. Et de la part de ma sœur, que j'ai oublié de prendre, pareil, je pense que je vous mettrai une petite séquence juste maintenant, ou une photo. Elle m'a offert une bougie qui sent la cannelle, qui sent trop bon. Donc, je pense que pour les prochaines fêtes de fin d'année, donc, voilà. Il y a encore le temps, mais voilà. Je pense qu'elle sentira trop, trop bon. Donc, voilà pour ça. Ensuite, de la part de... Alors, comment vous expliquer ? D'une amie qu'on a avec mon chéri. Donc, son mari et son fils. Elle nous a... Enfin, elle nous a... Elle m'a offert. Parce que c'était mon anniversaire. C'est pas celui de mon chéri. Donc, elle m'a offert ces trois petites boîtes comme ça. Et elles sont juste trop, trop belles. Je sais pas du tout encore ce que je vais mettre à l'intérieur. Est-ce que je vais m'en servir pour mon rangement de make-up ? Est-ce que je vais m'en servir pour ranger les papiers ? Je sais pas. Mais ranger comme ça l'une ou l'autre, elles sont trop belles. Donc, j'adore. Donc, voilà. Et au niveau de mes beaux-parents, donc les parents mon chéri, ils m'ont offert cette petite marmite maître-chef fait-out émaillée induction 22 cm rouge. Bref, donc, en gros, une casserole. Voilà. Voilà pour le cadeau de mes beaux-parents. Donc, écoutez, voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux qui se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.